De nouveau déboire pour EDF, l'électricien a remporté le contrat du siècle pour construire deux EPR au Royaume-Uni. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Mes questions ce matin, ce contrat est-il en train de virer au cauchemar ? La facture s'envole dangereusement. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'électricien national. Après le report de trois ans de l'EPR de Flamanville, on en est à dix ans de retard quand même, après la découverte de malfaçons récemment dans six réacteurs nucléaires, c'est donc ce chantier en Angleterre, à Hinkley Point, qui prend du retard et surtout dont le coût s'envole. Le contrat avait été signé pour 16 milliards de livres, la facture a grimpé à 18, puis à 20, maintenant à 22 milliards de livres, ça fait 25 milliards d'euros. Et comme EDF a négocié la vente de l'électricité qui sera produite à un prix fixe, à chaque fois que la facture augmente, la rentabilité du projet en prend un coup. Au point de ne plus être rentable pour EDF ? On en est encore loin, mais on est loin aussi de la fin du chantier. La mise en service est prévue en 2025, il peut se passer beaucoup de choses. Et pendant ce temps, le nucléaire perd petit à petit en compétitivité par rapport aux renouvelables. Le nucléaire aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité mondiale, contre 6% pour le photovoltaïque ou l'éolien, mais ces derniers sont devenus moins chers. C'est donc l'avenir à plus long terme de la filière qui est potentiellement menacée. Et pourtant, les deux réacteurs EPR en construction en Angleterre devaient servir de vitrine au savoir-faire français et permettre à EDF de remporter un autre gros contrat outre-manche, une vitrine aujourd'hui abîmée. Merci Nicolas Barré, directeur des Echos.